... Bonjour. Et si les skieurs français n'allaient pas à Sapporo ? Et si les Jeux olympiques du Japon se transformaient en championnat du monde de ski ? C'est peu probable, malgré les nouvelles accusations sévères lancées par M. Avery Brandage. Pour le président du comité international olympique, défenseur acharné du sport amateur, les skieurs autrichiens et les skieurs français doivent être disqualifiés avant Sapporo parce qu'ils sont à la solde de l'industrie touristique. Nous verrons tout à l'heure les réactions que ces accusations ont déjà provoquées en France et ailleurs. Le roi Frédéric IX de Danemark est dans le coma. La famille royale lui a rendu visite ce matin une dernière visite, dit-on. Dix ans, jour pour jour, après la naissance officielle du marché commun agricole, des menaces pèsent en ce moment sur l'Europe verte. Face aux six Européens, William Eberle, qui représentent l'administration et la politique de Richard Nixon. C'est l'événement du jour. Le deuxième round du match commercial Etats-Unis-Europe a commencé ce matin à Bruxelles. En fait, François-Henri Dirieux, pourquoi dit-on commercial alors qu'il s'agit de négociations agricoles ? Eh bien, c'est une négociation qui est limitée aux produits agricoles pour deux raisons. D'abord, parce que les Américains n'ont pas de difficulté à exporter leurs produits industriels, car ceci va le moins cher à l'étranger depuis la dévaluation du dollar. Ensuite, le président Nixon veut faire le plein des voies paysannes avant le scrutin du mois de novembre prochain. Et il n'obtiendra l'appui des agriculteurs que si les produits agricoles se vendent bien. Or, actuellement, les Américains éprouvent des difficultés à vendre leurs produits agricoles sur le marché européen. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a un blocage de la part des Européens ? Eh bien, tout simplement parce que charité bien ordonnée commence par soi-même et que les Européens protègent d'abord leurs agriculteurs à eux, avant de se soucier, évidemment, des intérêts des agriculteurs américains. Grâce à cette protection, les agriculteurs français ont pu, en 10 ans de marché commun, 14 janvier 1962, multiplier par 8 leurs ventes de produits à leurs partenaires du marché commun, et qui plus est, vendre ces produits à des prix qui sont presque le double de ceux du marché mondial. Au fond, quelle est l'intention finale des Américains ? Eh bien, c'est très simple. Les Américains veulent que les Européens modifient leurs pratiques commerciales, et même qu'ils modifient leurs règles, qu'ils réduisent la protection de leurs marchés, qu'ils stockent leurs excédents au lieu de les remettre immédiatement sur le marché mondiaux, et que lorsqu'ils les remettent, ils les subventionnent moins largement. Bref, ils veulent que les Européens remettent en cause cette politique agricole commune définie en janvier 1962. Est-ce que l'on peut, d'après ce que vous savez, déjà attendre des résultats des négociations qui sont ouvertes tout à l'heure à Bruxelles ? Eh bien, ça, il est très probable qu'elles tourneront court, et qu'un troisième round sera nécessaire entre les représentants des Européens et les représentants des États-Unis, et cela probablement au début du mois de février. Mais de toute façon, si vous voulez, ce qui se passe actuellement, ce n'est qu'un début. Il faut s'attendre à une pression constante de la part des Américains, et quelquefois même très dure, et cela jusqu'en 1973, date à laquelle, conformément à ce qui a été dit aux assorts entre le président Pompidou et le président Richard Nixon, aura lieu une grande conférence commerciale, et c'est à la faveur de cette grande conférence mondiale que les États-Unis espèrent en finir avec le marché commun agricole. Est-ce que ça a donné pour autant l'envie aux Européens d'être unis ? Est-ce qu'il y a un front commun des Européens face aux Américains ? Non, il n'y a pas tellement de front commun, parce que nos partenaires n'ont pas tellement d'intérêt au marché commun agricole. Ils préfèreraient acheter leur nourriture aux États-Unis parce qu'ils la paieraient moins cher. Cela dit, ce qui est important dans cette affaire, ce ne sont pas les arguments économiques, ce sont les arguments politiques, et il est probable que les six tiendront bon. Premièrement, parce que céder à Washington, ce serait donner un droit de regard aux Américains sur les affaires internes de la communauté, et ça, ça n'est pas très agréable. Deuxièmement, parce qu'en tirant un fil, celui de la politique agricole, on risque de dévider toute la pelote de la construction européenne. Je crois, François-Henri Thierry, qu'on peut rappeler que le président de la République, M. Pompidou, pressentait ces menaces sur l'Europe verte. C'est pourquoi, et on s'en souvient, le 22 décembre dernier, il rappelait avec fermeté la position de la France sur ces questions. Regardez. Qu'il s'agisse de la préférence communautaire, qu'il s'agisse de la solidarité financière, qu'il s'agisse de l'unité des prix, ce sont là des notions acquises et pour le maintien desquelles la position française sera irréductible. Je le dis clairement pour que chacun le sache. en défendant le marché commun agricole, nous ne défendons pas seulement les agriculteurs, tous les agriculteurs européens et les agriculteurs français qui peuvent compter, croyez-moi, et sur l'intérêt que je leur porte, et sur mon obstination. Nous défendons aussi la construction européenne tout entière. Tout le monde nous parle d'intégration, d'union, et voici que le seul domaine où cette intégration soit à l'heure actuelle réalisée, on voudrait l'ébranler. Eh bien, si le marché commun agricole devait être ébranlé, à ce moment-là, je vous le dis, il n'y aurait plus d'espoir d'union économique et monétaire, il n'y aurait plus de perspective d'union politique. C'était prévisible, depuis l'interminable élection de M. Léonné, à la tête de l'État italien, nouvelle menace de crise en Italie. Et quatre partis de la majorité tenaient en effet ce matin un sommet à Rome pour examiner les conséquences du retrait du Parti républicain de la coalition gouvernementale. À quatre jours de la rentrée du Parlement, M. Emilio Colombo, le premier ministre italien, pourrait être obligé de démissionner. Jacques Segui a enquêté en Italie. Il y a en Italie 8000 communes comme celle de Maliono Sabine. Ici, le jeu politique de Rome paraît complexe. Et c'est vrai. Comme il est vrai que les Italiens, les politiciens en premier lieu, doivent maintenant tirer les conclusions de la dernière élection présidentielle. Le 24 décembre, la veille de Noël, l'Italie, gouvernée par des centres-gauches, comme on dit, a manifesté un penchant à droite. Après 23 tours de scrutin, M. Giovanni Leone a été élu président de la République pour 7 ans. M. Leone appartient au parti le plus puissant, la démocratie chrétienne. Nous avons la démocratie chrétienne qui est naturellement le grand parti italien. La plaque tournante de la politique italienne, c'est comme les radicaux socialistes en France avant la guerre. Alors, il faut ajouter aux démocrates chrétiens qui n'ont pas la majorité quelques autres partis pour faire une coalition et une majorité. Alors, maintenant, ils sont alliés avec les socialistes, les républicains et les social-démocrates. Et ça ne fonctionne pas parce que les socialistes sont forcés par des raisons historiques à faire une politique un peu démagogique et d'indulgence envers le parti communiste. La crise de Rome ainsi a commencé avec le nouveau président puisque les démocrétiens ont élu leurs candidats avec leurs alliés traditionnels à l'exclusion des socialistes, mais avec l'appui des libéraux et des fascistes du MSI qui ne font pas partie du gouvernement. En fait, les Italiens veulent savoir si le nouveau président de la République, élu par une coalition de droite, peut espérer convaincre les parlementaires italiens de faire marcher le pays avec la démocratie chrétienne et les socialistes, divisés d'autre part sur la fameuse question du divorce. À la vérité, pendant que le plus grand cinéma de Rome diffuse un film qui s'intitule Au nom du peuple italien, on est bien obligé d'admettre que la vie politique italienne ne connaît qu'une règle, l'incertitude. Et les mots de gauche ou de droite ont ici moins de valeur et de constance que la transformation réelle du pays. Pensez que pendant les dernières dix années, on a eu 12 millions d'immigrés du sud vers le nord ou vers l'étranger. Ça veut dire 12 millions de paysans qui sont devenus ouvrières. 12 millions. des composants de familles paysans qui sont devenus des composants de familles ouvrières qui sont passés du contrôle du curé au contrôle des syndicats. Pensez qu'une ville comme Rome avait un million et demi d'habitants il y a dix ans, maintenant elle a presque trois millions. Une ville comme Turin avait 700 000 habitants, il y a 15 ans, maintenant elle a un million et demi d'habitants. Au contraire, une ville incalabre comme Cosenz elle a perdu le 20% de sa population pendant les derniers dix ans. En fait la crise italienne est loin d'être résolue et les Italiens le savent bien car on a affaire à une lente évolution du pays. D'une part il y a le pouvoir politique traditionnel d'autre part un glissement sociologique nouveau avec les ouvriers les étudiants comme ici au lycée Castelnaubre ces ouvriers et ces étudiants qui veulent donner un nouveau visage à l'Italie. En vérité on serait tenté de dire que tout ne fait que commencer. Ici Rome information première. Les affaires sociales en France rapidement négociations sur les salaires à la SNCF. Ce dessin de Pièm dans le Figaro d'aujourd'hui traduit-il le climat des rapports entre la direction et les syndicats de la SNCF qui ouvre cet après-midi des négociations importantes et difficiles sur le renouvellement de l'accord de l'an dernier. En fait l'enjeu est double augmenter le pouvoir d'achat de 300 000 cheminots et donner le ton des prochaines négociations au charbonnage à la RATP bref dans le secteur nationalisé. C'est aussi un test pour la politique contractuelle en matière sociale. Autre chose la Cour de Cassation a publié ce matin son rapport annuel. Hervé Chabalier vient de rencontrer le premier président M. Maurice Edelot qui répond aux récentes accusations portées sur la justice et l'argent. M. Maurice Edelot. Que affronter au problème de la justice comme à n'importe quel problème que ce soit celui de l'enseignement ou n'importe quel autre problème encore une fois l'argent fait peser son poids et crée une inégalité entre les hommes. Et le devoir de la justice est précisément de rendre le législateur et de rendre cette inégalité la plus légère possible de la réduire au maximum. Et c'est pour cela qu'au cours de l'année écoulée le Parlement a été amené à voter une loi d'inspiration gouvernementale la loi sur l'aide judiciaire qui a substitué à une notion qui avait très largement rempli son office pendant plus d'un siècle mais qui n'était plus adaptée la notion de l'assistance judiciaire. Je crois que ce n'est qu'à ce point de vue là que l'on peut aborder le problème de la justice et de l'argent c'est-à-dire faciliter au maximum l'accueil de la justice à ceux qui n'auraient pas les moyens de s'adresser à elle. Monsieur le Premier Président vous reconnaissez quand même que les justiciables qui veulent s'adresser à votre juridiction et la juridiction suprême ont besoin d'avoir devant eux assez d'argent assez de fortune. Il est en effet exact que la justice est onéreuse devant la Cour de cassation je ne pense pas qu'elle ne soit plus que devant une autre juridiction mais la Cour de cassation a donc publié son rapport et vous venez d'entendre M. Maurice et Delos agitation ce matin dans un nouveau centre pénitentiaire à Écrouve près de Nancy où 200 détenus vivent en éducation surveillée en semi-liberté et pour l'instant je n'ai pas d'autres précisions sur ce qui se passe à Écrouve la révolte dans les prisons qui était le thème hier de l'actualité en question est commenté ce matin par toute la presse Georges Walter vous suivrez désormais pour nous les grands procès vous étiez hier soir et je vous ai vu sur le plateau de l'actualité en question oui ce que j'ai regretté en tout cas c'est évidemment comme tout le monde l'absence du garde des Sceaux parce que peut-être que lui aurait pu répondre à certaines questions de mes confrères qui sont restées définitivement sans réponse et on peut comprendre pourquoi d'ailleurs mais cela dit je crois il y a deux grandes remarques à faire sur cette émission je crois que d'une part le public a appris beaucoup de choses intéressantes il a appris par exemple que dans ces prisons que l'on croit des lieux très fermés il y a beaucoup de gens finalement qui viennent pour vérifier leur fonctionnement pour suivre la vie des prisonniers il y a notamment nous avons en France et il paraît que l'étranger nous l'envie un homme qui s'appelle le juge de l'application des peines mais sans mentionner celui de Toul qui était sourd dans la plupart des cas ce magistrat précieux ne peut pas remplir son office et monsieur Schmel a expliqué pourquoi alors il a fallu dans ces conditions qu'il éclate une affaire comme Toul qu'il éclate d'autres affaires comme celle de Clairvaux pour que le débat d'hier soir ait eu lieu finalement et pour moi si vous voulez l'homme de ce débat l'homme important d'hier soir l'homme de l'actualité ça a été finalement le représentant de l'administration pénitentiaire monsieur Bonaldi de même que les policiers disaient naguère nous sommes des gens qui ne sont pas aimés et bien monsieur Bonaldi a dit nous nous travaillons au ras du sol au ras de terre je ne sais pas si vous avez jamais été maton a-t-il dit un de nos confrères qui ne l'a évidemment jamais été je ne sais pas si vous avez jamais été maton il voulait dire par là que je ne vous souhaite pas de l'être il n'a pas dit que le directeur adjoint de la prison de la santé gagne 2600 francs par mois il n'a pas donné le salaire des gardiens ordinaires il n'a pas rappelé ce que les magistrats rappellent depuis des années que le budget de la justice ne représente toujours pas 1% du budget général de l'état et bien on lui aurait répondu qu'une société a les prisons qu'elle mérite et que entre son ambition et sa peur il est temps qu'elle trouve un équilibre un nouveau record pour le commerce extérieur de la France les ventes à l'étranger ont été plus nombreuses que les achats en décembre dernier commentaire de monsieur Valéry Giscard d'Estaing 71 a été une bonne année pour le commerce extérieur français si les exportateurs continuent à accentuer leurs efforts on peut attendre pour 72 des résultats du même ordre la bourse de Paris à présent Gérard Vidalanche l'attendance aujourd'hui est-ce que c'est encore une nervosité monétaire ? et oui justement vous parlez de la situation française où le franc finalement se tient assez bien et bien le dollar au contraire est beaucoup plus fragile et d'après certains banquiers des banquiers importants notamment d'Angleterre qui prédisent déjà une nouvelle crise monétaire pour la fin de l'année et bien on est plus anxieux pour le dollar en effet hier soir le dollar était en baisse et ce matin encore il y a des ventes le dollar est à 5 francs 15 alors que le taux de fluctuation varie entre 5 francs si vous voulez le prix plancher et 5,23 le prix plafond c'est vous dire que la monnaie américaine est actuellement sur la sellette alors sur le marché de Paris cette nervosité du marché et des échanges ne se traduit pas par des mouvements si vous voulez bien saillants cependant les valeurs français sont en baisse aujourd'hui avec un marché extrêmement creux le marché de l'or est assez stable donc il n'y a pas de nouvelles tensions sur l'or voici le cours de la rente pinet du reste très rapidement 167 francs 20 c'est le cours d'hier voilà pour la bourse de Paris la tendance il y a disons un quart d'heure je vous le disais en ouvrant ce journal monsieur Avery Brandledge remet ça il attaque une nouvelle fois les skieurs autrichiens les skieurs français ils devraient être disqualifiés parce qu'ils sont à la solde de l'industrie touristique le président du comité international olympique se bat pour l'application de l'article 26 du règlement olympique qui définit comme vous le savez le statut amateur pour monsieur Brandledge l'argent et la publicité ont décidément trop de place dans le sport le président de la fédération française de ski monsieur Martel a répondu dès ce matin il trouve l'attitude de monsieur Brandledge intolérable il faudrait un président plus jeune et plus qualifié que monsieur Brandledge dit-il quant à monsieur Comiti le secrétaire d'état à la jeunesse au sport il a dit tout à l'heure à Patrick Chapuis qu'il fallait à son avis modifier ce fameux article 26 je prétends aujourd'hui que il n'est aucun athlète olympique dans aucun pays au monde qui ne puisse se dire être en règle avec l'article 26 alors pourquoi à ce moment là chercher des boucs émissaires pour se donner bonne conscience par contre il faut également mettre un arrêt à cette escalade commerciale du sport et nos sportifs ne doivent pas être des hommes sandwich faisons de bons règlements que l'on puisse appliquer sanctionnons ceux qui transgressent ces règlements mais faisons également tout cela après les prochains jeux olympiques de façon à ce que dans le calme et sans passion et sans que les athlètes ne soient pénalisés nous puissions faire repartir les jeux olympiques sur une bonne voie Henri Duvillard descendait hier je voudrais aller vite la non-stop à 120 km heure c'est pourquoi il est aujourd'hui un des favoris de la terrible descente de Kitzbul Michel Bruecker en direct nous suivons qui là tout de suite Duvillard partira en 6ème position mais c'est Russie qui en principe est en piste nous sommes en direct Russie est partie il y a environ une minute nous allons le voir déboucher sans doute devant les caméras de la télévision autrichienne je vous rappelle qu'il s'agit de la première des deux descentes inscrite au programme de Kitzbul celle d'aujourd'hui remplace celle du Kandahar qui avait été annulée voici Bernard Russie nous avons de la chance nous sommes en direct et Russie est partie il y a maintenant une minute trente secondes vous avez d'ailleurs le temps qui s'inscrit au bas de votre récepteur Russie est champion du monde de la spécialité il avait gagné à Val Gardena c'est un des meilleurs descendeurs du monde il est lourd il dépasse ses 80 kilos et vous le voyez ici en pleine vitesse sur cette piste qui est sans doute une des plus difficiles du monde c'est ce que nous confirmera Léo Lacroix qui la connait bien il a terminé 3ème Léo Lacroix qui est dans nos studios aujourd'hui et qui a terminé aussi 2ème à Innsbruck et 2ème à Portillot 3,720 km délimination 820 m 2 minutes 30 environ Russie a réalisé 2,27 dix hier à la non-stop c'est une piste terriblement difficile la moyenne est effarante rendez-vous compte près de 4 km en 2,27 de moyenne ça vous laisse une idée de la performance de ces champions le temps de Russie 2 minutes 24 secondes 85 centièmes nous allons le noter tout de suite voilà et nous reviendrons tout à l'heure pour la suite je vous rappelle Corselle par 4ème Dubillard 6ème et Grosfilet 7ème Léo vous notez pendant que nous enchaînons et moi je voudrais simplement donner le résultat d'un match de football que vous n'avez pas cité tout à l'heure et pour cause c'est un match un peu inédit le gouvernement du Togo a battu le corps diplomatique par un but à zéro c'est un match assez imprévu et si tous les problèmes diplomatiques étaient traités de la sorte sur un terrain de sport à tout à l'heure le journal est maintenant terminé cet aspect du journal Musique